Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Dialogue interlibien au menu de cet épisode. L'actualité, c'est cette rencontre entre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bouléta, et la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU pour la Libye, Stéphanie Khoury, au sujet notamment des pistes pour faire progresser l'opération politique en Libye. Les deux parties ont convenu de la nécessité de poursuivre le dialogue sous l'égide de l'ONU, naturellement, d'ailleurs, selon certaines sources qui ne sont pas officielles, le président du conseil présidentiel, Mohamed El Manfi, le président de la Chambre des représentants, Salih Aguila, et le chef du conseil d'État, Mohamed Takalla, devraient se retrouver au Maroc avant la fin de ce mois de juillet. Et objectif négocié, bien sûr, une issue politique à la crise qui mine le pays. La réunion marocaine s'est fixée comme base. Les principes ont venu lors de la réunion du CAIR pour former enfin un nouveau gouvernement unifié, capable de superviser les élections législatives et présidentielles maintes fois reportées. Selon le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bouléta, le Maroc croit en la nécessité pour l'ONU de jouer un rôle actif pour conférer une légitimité à tout processus politique, c'est-à-dire de mettre fin à 13 ans de conflits en Libye. Quelles sont les conditions propices pour un progrès du processus ? Où se situent les goulots d'étranglement ? Si cette crise libyenne déteint incontestablement sur l'ensemble de la région et de la sous-région, quelles sont les ingérences des puissances mondiales ? Et dans quel intérêt ? Où se situe la Libye dans l'agenda mondial, avec notamment la guerre en Ukraine ? Car même si la situation humanitaire en Libye s'est en partie améliorée, l'instabilité continue de planer sur le pays et des difficultés économiques pèsent lourdement sur les communautés locales. Pour répondre à ces questions, je reçois par Skype depuis Tripoli Utman Ben Sassi, ancien membre du Conseil national de transition. Bonsoir M. Ben Sassi et merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci pour cette invitation, merci. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous depuis Vancouver, cette fois au Canada, l'expert en stratégie politique. Professeur Hicham Ouachadid, bonsoir et merci à vous également de répondre aux questions de Média TV. Merci beaucoup. D'abord une question sur la situation actuelle. Utman Ben Sassi, d'abord, dans quel contexte intervient cette rencontre entre le chef de la diplomatie marocaine et la représentante spéciale par intérim du secrétaire général de l'ONU pour la Libye ? La situation est améliorée depuis peut-être quelques années. Nous sommes vraiment dans une situation stable sur le plan sécuritaire. Donc c'est une bonne chose. Pour redémarrer le pays, en fait, il faut la stabilité vraiment sur le plan sécurité. Bien évidemment, il reste un blocage au point de vue politique des élections. Je pense que c'est l'objectif de ces réunions. C'est l'objectif aussi des efforts des Nations Unies et notamment la diplomatie marocaine. Merci beaucoup pour toutes ces réunions au Maroc. La première, c'était à Kshirak, il y a quelques années. Ensuite, à Boussneka. Et ce qui fait que nous avons en fait des accords. Avec ces accords, on a travaillé depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui. Et là, maintenant, on arrive un petit peu à l'impasse au niveau de la politique en général. Le fait que nous n'avons pas encore voté pour le référendum pour la Constitution. Et seconde, nous n'avons pas non plus un parlement élu récemment et un gouvernement, bien sûr, qui représente toute la Libye. La difficulté, en fait, c'est que nous avons actuellement deux gouvernements. Nous avons un parlement qui est situé à l'Est. Et nous avons aussi, en fait, le Conseil supérieur d'État. C'est comme un autre parlement, ici, à Tripoli. Et tout le conflit, en fait, c'est entre ces institutions, notamment le Conseil présidentiel, les Chambres de l'Université et le Conseil supérieur de l'État. C'est les trois, en fait, qui vont venir pour l'État présidentiel, je ne sais pas. En tout cas, ils vont se réunir d'ici la fin du mois au Maroc. Exactement. Pour trouver une solution. C'est une information qui reste à confirmer, qui n'est pas officielle, je le rappelle. Mais en tout cas, effectivement, il y a des ambitions pour se retrouver au Maroc et vraiment, toutes les factions. Hicham Ouachadid, un mot sur le rôle, justement, qu'a joué le Maroc. Ça a été évoqué par Sibn Sassi, les accords de Sreira de 2015, qui avaient pour objectif de mettre un terme aux rivalités politiques, de relégitimer la Chambre des représentants, d'instaurer un nouveau gouvernement d'entente nationale. Qu'est-ce qui a été fait depuis ? Et surtout, le rôle du Maroc à travers les différentes étapes, depuis cet accord de Sreira, qui a fait l'objet quand même d'une résolution adoptée à l'unanimité, en 2015, résolution des Nations Unies, qui a enterriné cet accord politique interlibyen signé à Sreira. Comme vous l'avez évoqué, je pense que le Maroc a joué vraiment un rôle très important afin d'accompagner la Libye, en fait, à se trouver un terrain d'entente politique et aider toutes les parties, les différentes parties, quelles que soient leurs orientations politiques ou leur vision stratégique par rapport à l'unification du pays, à se trouver un terrain d'entente, à bâtir un pays avec des institutions démocratiques. Ceci a commencé par la réception des différents groupes politiques à Sreira en 2015, ce qui a donné ou qui a vraiment donné le début d'un processus de collaboration entre les différentes parties. C'est vrai que vraiment cette piste de départ n'a pas abouti après des années à ce qui a été attendu, mais le Maroc continue quand même de s'impliquer et aider les différentes composantes libyens à se trouver un terrain d'entente afin de bâtir un pays fort loin des ingérences étrangers et aussi veiller à ce que les pays comme la Libye, en fait, a retrouvé leur souveraineté politique afin qu'ils puissent sortir de cette crise politique. – Othman Ben Sassi, justement, cela a été aussi affirmé par M. Bourita dans une allocution devant justement la réunion ministérielle arabe. Le royaume poursuivra, je cite donc, le chef de la diplomatie poursuivra son action afin de réunir les conditions et le climat approprié pour parvenir à un règlement politique global en Libye à travers la tenue d'élections crédibles et transparentes, loin de toute ingérence étrangère, fin de citation. Quelles sont les ingérences étrangères ? Avant de répondre à cette question, peut-être aussi, quelle est selon vous la différence entre l'approche marocaine et celle où les autres initiatives entreprises par d'autres pays ? – La différence, c'est que le Maroc, effectivement, n'intervient pas, à savoir que le ministre des Affaires étrangères marocaine lui-même, elle a bien sûr répété plusieurs fois. En fait, le Maroc offre vraiment la possibilité de se retrouver au Maroc pour discuter entre Libye, mais sans l'intervention des autorités marocaines du tout. Donc ça, c'est une option qu'ils ne trouvent peut-être pas ailleurs, car s'ils se réunissent ailleurs, par exemple, il y a eu une réunion en Italie, une autre réunion en Genève, en Suisse, etc. Là, il peut y avoir des intervenants externes et des interlocuteurs, en fait, qui sont là entre les Libyens. Il y a beaucoup d'influence aussi et de pression sur les groupes qui se réunissent. Le Maroc, pour nous, en tout cas en Libye, je peux dire aussi au nom de tous les Libyens, nous savons que les réunions se passent dans des conditions vraiment parfaites. Maintenant, le problème s'oppose sur les épaules de tous les intervenants et ceux qui se réunissent actuellement au nom de la Libye au Maroc. Le Maroc nous offre cette possibilité, et je pense qu'il faudra peut-être la saisir pour une fois, parce que ça fait la troisième fois, ou la quatrième, même cinquième fois qu'ils se réunissent là-bas au Maroc. – Moi, si je peux ajouter juste une chose, si vous me permettez, si vous avez juste deux secondes. – Bien sûr. – Nous savons que la Libye, en fait, après le changement de régime, il y a eu une sorte de constitution, ce qu'on appelle la déclaration constitutionnelle, qui a été créée en 2011. – Au lendemain de la chute du régime de Qadhafi ? – Voilà, exactement. Exactement, c'était en août 2011. Et en fait, cette déclaration constitutionnelle, il y a eu plusieurs amendements. On est arrivé, ces derniers temps, en fait, en 2023, à un 13e amendement, et le 13e amendement, en fait, ça pose beaucoup de problèmes. Et si nous avons aujourd'hui tous ces problèmes, en fait, et toutes ces difficultés, en fait, politiques, pour résoudre les problèmes politiques en Libye, c'est à cause de cette déclaration constitutionnelle et aussi l'amendement qu'on a eu récemment. Et c'est pour ça qu'ils se réunissent, en fait, parce qu'il y a une espèce de… il y a une sorte de piège dans cette déclaration. Le Parlement, en fait, ou la Chambre des députés avant Ghazi, a voté pour cet amendement et a créé ce qu'on appelle Majlis El-Oma, c'est l'Assemblée de la Nation. Et Majlis El-Oma, en fait, se compose de deux parties, c'est la Chambre des députés et le Sénat. Et ça, c'est nouveau. Et en fait, c'est les deux qui vont pratiquement gouverner ou gérer le pays politiquement. Après, ça vient, en fait, le rôle du président de la République et du gouvernement. Alors, on gouverne avec un système parlementaire, pas avec un système présidentiel. Et ça, ça pose énormément de problèmes, car nous avons l'expérience avec le Parlement. Ça fait presque 13 ans ou plus, ou 14 ans, qu'on gouverne avec un Parlement qui n'a pas marché. Donc, là, maintenant, ils vont discuter en fait de quoi ? Ils vont discuter d'un problème très important, c'est de créer un nouveau gouvernement pour gérer les élections. Alors, nous avons un gouvernement assez très poli qui commence à s'installer depuis quelques années et qui travaille actuellement et, bien sûr, refuse de céder le pouvoir à notre gouvernement. Alors, la réunion, elle va être entre la Chambre des députés et l'Assemblée, en fait, supérieure d'État et le Conseil présidentiel. Vous voyez, moi-même, je me perds. Et ces trois-là, en fait, ils vont venir au Maroc discuter d'un problème très important, c'est l'avenir du pays, carrément. Et, en fait, les trois ne maîtrisent pas vraiment ou ne gèrent pas vraiment le pays sur le plan discuter. Ce n'est pas eux qui gèrent. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Dites-nous davantage. Si vous dites que ce ne sont pas eux qui gèrent, qui gère ? Je me dis. À l'Est, c'est l'armée, c'est Haftar qui gère. C'est très clair, c'est Haftar qui gère l'Est. Oui, bien, c'est un secret pour personne. Oui. Voilà. Et, en fait, à l'Ouest, nous avons un gouvernement ici et nous avons aussi des milices ici qui gèrent aussi et mettent la pression sur le gouvernement sur beaucoup de décisions. Donc, en quelque sorte, trois corps qui viennent se réunir au Maroc qui ne maîtrisent pas la situation sur le terrain et ça, c'est un problème vraiment. Alors, la réunion, normalement, elle doit aussi inviter le gouvernement actuel. Alors, ils sont là, par exemple, le Béhiva et le gouvernement de Tripoli gèrent, en quelque sorte, l'Ouest de la Libye avec les forces que nous avons ici, à l'Ouest. Et Haftar, en fait, aussi, il doit être invité parce qu'il gère aussi, il a des forces qui se trouvent à l'Est. Donc, ils devraient être tous ensemble, ils devraient avoir, en fait, cinq représentants, pas seulement trois, pour pouvoir peut-être discuter réellement, réellement de l'avenir du pays et trouver des solutions réelles, car nous avons tous dix ans, douze ans de réunion, en fait, et qu'on n'arrive pas du tout à une solution finale. Les difficultés, en fait, elles sont très claires. C'est comment faire pour trouver une solution rapide. Alors, il y a un point, à la fin, je veux dire, un point important, c'est qu'elles parlent des élections présidentielles. Le monde entier, c'est que présidentielle, ça veut dire qu'il faut une constitution pour gérer la question de la couleur du pays, de rôle de président, etc. La déclaration constitutionnelle, ce n'est pas une constitution. La déclaration constitutionnelle n'a pas été votée par les Libyens, n'a pas été choisie par le peuple Libyens, il n'y a pas eu de référendum sur cette déclaration constitutionnelle, il ne faut pas représenter la constitution. Donc, nous avons besoin d'une constitution réelle, avec un référendum, avec un choix vraiment de constitution, choix de couleur du pays, choix de couleur comment on va gouverner, est-ce que c'est parlementaire, est-ce que c'est présidentiel ? Ensuite, on peut dire qu'on va passer aux élections présidentielles. Alors, excusez-moi, juste par rapport à cette condition que vous évoquez, Sietmane Bensassi, peut-être que cette proposition est partagée par d'autres, mais si vous parlez d'une nouvelle constitution, elle sera votée par qui ? Elle sera votée par les Libyens. Par référendum ? Par référendum ? Par référendum, comment ? Pardonnez-moi, nous avons une commission constitutionnelle qui a été créée, un membre de 60 personnes a été votée, ce Conseil, et devrait présenter cette constitution pour voter, et là, ça devrait être... Voilà la logique. On vote un Parlement, d'abord. on va déjà finir avec tous les existants actuels, ces politiques qui sont là depuis 14 ans. Donc on vote vraiment des nouvelles têtes à un Parlement, et ce Parlement doit organiser un référendum pour cette constitution qui a été proposée déjà il y a quelques années. Ensuite, on passe à la suite, c'est les élections présidentielles, comme l'indique la constitution. Donc ça, c'est la logique vraiment simple et très claire, et il n'y a pas du tout de difficulté. Par contre, si on commence à évoquer, les élections présidentielles, ça veut dire qu'on va parler de la participation de fils Gaddafi, de Saïf Gaddafi, on va parler de participation de Bayba, qui est le premier ministre actuellement pour les élections, on va parler de la participation de Haftar. Donc on va créer un problème et ça ne terminera jamais dans une réunion ou deux ou trois, même dans tous trois ans. Donc on rentre dans un conflit, dans un débat interminable. – Alors je vous poserai une autre question. qui va rédiger cette… Est-ce que c'est le conseil constitutionnel que vous avez évoqué qui va rédiger cette constitution ? Est-ce qu'elle fera aussi l'unanimité avec toutes les factions que vous avez citées, les trois factions, on va dire institutionnelles, en plus des factions, on va dire militaires, entre guillemets ? – Nous avons déjà une proposition de constitution. Donc il existe déjà. Il y a eu beaucoup de débats pour cette proposition. Effectivement, il y a quelques problèmes qui devraient être réglés ou amendés ou changés. Mais il existe le texte. Et dans ce cas-là, si on vote un nouveau parlement, le nouveau parlement, dans les premiers mois, la première chose à faire, c'est discuter du texte de la constitution et la présenter au peuple libyen pour voter. Dans ce cas-là, ce sera très clair. Et si on a vraiment réussi, si on réussit à adopter la constitution, ensuite, on pourra parler des élections présidentielles. Mais avant ça, ça va être vraiment le problème. Et on continue toujours à se réunir et à discuter, mais sans résultat. Et ça, c'est très clair pour nous, en fait, ici. – Alors, voilà, on vient d'entendre la position d'un ancien membre du Conseil national de transition, Hichem Ouatted, en tant qu'expert. Je voudrais votre commentaire aussi sur, et cela a été évoqué d'ailleurs par le chef de la diplomatie, Nasser Boleta, il faut des conditions, je cite, « propices pour un progrès ». Un progrès dans ce dialogue interlibien. Il y a cette proposition qui vient d'être partagée par Atman Ben Sassi, celle d'avoir d'abord une constitution. Quelles sont selon vous les autres conditions propices pour enfin donner plus d'impact à ce dialogue interlibien qui dure depuis quelques années maintenant, plus d'une décennie et demie. Je pense qu'il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une certaine flexibilité politique, en fait, pour ce genre de débat. Et cette flexibilité politique s'émet avec l'expérience. Et je pense que ces rencontres qui se sont passées au Maroc depuis 2015 a permis quand même à ces différents composants libyens de bâtir une certaine expérience, une certaine manière de gérer ce genre de rencontres et de discussions. Ce n'est pas toujours facile parce que, comme on le sait, il y a des zones d'influence de certaines parties extérieures en Libye qui poussent ou qui essaient de manipuler jusqu'à certains points, en fait, ce genre de discussions. mais avec la crédibilité, en fait, que le Maroc a au niveau de la communauté internationale et avec l'appui des Nations unies pour que le Maroc accueille ces rencontres-là sur son sol, ça va aider beaucoup, en fait, ces différents partis à se sentir beaucoup plus à l'aise à discuter ou à mettre en avant, en fait, ce qu'ils pensent réellement de la situation de la Libye ou ce qui devrait être, en fait, la Libye pour demain. Je sais que parmi les objectifs, en fait, de ce sommet très patrite qui est prévu au Maroc, c'est vraiment de chercher à trouver la façon de comment former un gouvernement unifié, en fait, capable de superviser les élections législatives et présidentielles, mais tout cela dépend, en fait, de la bonne volonté que ces trois partis vont amener avec eux. Est-ce que c'est que la bonne volonté de ces trois partis, mais c'est la bonne volonté aussi des partis qui soutiennent, des partis étrangères, qui soutiennent ces factions libyennes ? En fait, c'est relié, en fait. Lorsque je dis la bonne volonté, c'est toute la bonne volonté qui est derrière le processus de leur présence, en fait, à cette rencontre au Maroc. C'est tout, vraiment, tout est lié parce que, comme je l'ai mentionné, ça ne dépend pas uniquement des personnes qui seront présentes au Maroc, mais ça dépend de toute une machine, en fait, qui est derrière eux, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau international qui essaie d'impacter ou d'influencer d'une manière ou d'une autre, en fait, leur manière de discuter ou leur manière de gérer ces rencontres au Maroc. C'est vrai que l'une des questions aussi qui sera abordée, c'est celle de l'unification du budget de l'État d'ici 2024, et aussi le fait de former un gouvernement incapable de gérer les affaires de l'État. Ce sont des questions qui sont très sensibles parce qu'on le sait que jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu vraiment même trouvé une solution. Ça ne serait que transitoire, en fait, à collaborer entre eux à l'intérieur, en fait, de la Libye. Mais le Maroc offre cette opportunité, cette occasion de discuter sur un territoire qui est offert à ces différentes parties sans aucun intérêt, en fait, de la part du Maroc parce que le seul intérêt que le Maroc a, c'est vraiment de faciliter les discussions, c'est de permettre, en fait, un certain nombre de rencontres qui vont pousser de l'avant à trouver une solution permanente à une Libye qui est forte, qui est permanente pour qu'il puisse revenir à se positionner sur son échec, que ce soit au niveau régional ou international. En effet, le Maroc poursuit ainsi ses efforts pour trouver une solution définitive et surtout pour rétablir la stabilité pour le peuple libyen. Je voudrais peut-être vous interpeller Edzman Ben Sassi sur la situation sur le terrain, la situation humanitaire. Certes, les choses se sont améliorées mais là, pas plus tard qu'aujourd'hui, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a affirmé que la Libye souffrait d'insécurité, que les gens souffrent de difficultés économiques, d'exclusions politiques et de processus politiques de la part de personnes servies par le statu quo continu. Fin de citation. Volker Turk qui fait cette déclaration aujourd'hui même. mais vous avez commencé par dire que la situation s'est nettement améliorée ces dernières années mais le constat est là. Il y a une crise économique aujourd'hui et il y a, comme l'a évoqué, l'exclusion politique et le processus politique de la part de personnes servies par le statu quo continu. Donc finalement, ce statu quo arrange certaines personnalités en Libye ? Le statu quo ça arrange beaucoup de monde malheureusement. Ça arrange même certaines influences étrangères. Ça arrange aussi certains au niveau de la rentabilité en fait du pétrole et tout ce qui se passe au niveau de la Banque centrale, tout ce qui se passe au niveau économique Libye. En fait, ça fait maintenant 14 ans qu'on tourne en rond et qu'on ne trouve pas de solution. les investisseurs ne peuvent pas venir en Libye parce qu'il n'y a pas de stabilité en Libye. Les investisseurs libyens eux-mêmes ici à l'intérieur ne peuvent pas investir par la peur de l'insécurité et ne savent pas ce qui va se passer demain. Donc on reste en fait dans une situation un peu statu quo effectivement et on attend. Ça fait 14 ans. Le problème c'est que ça a trop duré. Le temps commence à tuer un peu les énergies, commence à en fait aussi la situation économique commence à se dégrader et on perd beaucoup beaucoup de moyens. En fait la seule chance que nous avons ici c'est que nous avons une rente métrolière et gaz en fait importante donc ça couvre un peu le malheur mais ça ne peut pas durer l'éternité. 14 ans c'est carrément on a perdu beaucoup beaucoup au niveau de l'investissement au niveau du développement au niveau même en fait de l'organisation de l'État l'organisation de l'institution et tous les services en fait public etc. Donc ça ça commence à devenir un peu trop lassant et la population ici commence à souffrir effectivement parce que ils ont le prix malgré la stabilité comme j'avais dit de quelques années là ces dernières années et en fait on a évité un peu les guerres et tous les conflits en fait qu'il y a eu nous avons actuellement stabilité sur ce plan là c'est-à-dire nous n'avons pas de guerre mais il reste un peu toujours un risque permanent pour tous les Libyens en fait et ce risque-là c'est ce risque qui nous fait qu'il y a la souffrance il y a un peu le retard sur le lancement du pays le lancement de l'économie etc. Quand on parle d'économie cela profite à qui ? Parce que les revenus pétroliers vous le savez mieux que moi empoisonnent les relations entre Tripoli et l'Est et cela dure aussi depuis quelques années et c'est des tribus qui s'estiment laissés pour compte et qui ne profitent pas de cette rente pétrolière et gazière que vous évoquiez tout à l'heure donc finalement comment répartir plus équitablement la manne importante de ressources d'hydrocarbures du pays ? Pour moi les spectateurs en fait vous comprenez une chose c'est les informations suivantes que nous avons suivantes ils sont similaires en fait ça fait des années qu'on entend ce discours en disant que l'Est ou l'Ouest en fait le budget de l'État est géré par le gouvernement et par la Banque centrale Il vient d'être voté d'ailleurs aujourd'hui ce budget de l'État Alors la Banque centrale en fait paye les salaires de tous les Libyens soit à l'Est ou à l'Ouest ou au Sud n'importe où le budget en fait des salaires c'est 60 milliards c'est pas rien donc distribué équitablement pour tout le pays pour le budget des infrastructures au budget développement nous n'avons pas de budget développement donc ça soit à l'Est ou à l'Ouest ou au Sud il n'y en a pas Alors il y a des petits budgets en fait pour des petits travaux qui se font actuellement soit à l'Est ou à l'Ouest mais il n'a pas vraiment cette réalité de dire que l'argent ou en fait les moyens de pétrole et l'argent de la Banque centrale il n'est pas arrivé à l'Est ça c'est complètement faux et n'importe quel économiste n'importe quel spécialiste il peut savoir que les salaires ils viennent de la Banque centrale et c'est le budget de l'État c'est 80% le budget de l'État c'est les salaires 60 milliards à part ça nous avons un autre budget qui couvre en fait ce qu'on appelle il couvre en fait les licences parce que les licences c'est pratiquement 15 centimes et ça ça aussi ça arrive parfois ça arrive à 40 milliards aussi donc ça couvre énormément et ça couvre tout le pays c'est-à-dire le budget les distribu pour tout le pays alors ceux qui disent que nous n'avons pas nous notre part des budgets j'aimerais bien qu'ils expliquent comment c'est-à-dire quel budget les défis vous pensez que dans la situation actuelle des choses on peut continuer à les gérer de la manière avec laquelle elles sont gérées aujourd'hui les défis socio-économiques les défis en termes d'accès aux services de base enfin bref non pas du tout effectivement il faut absolument trouver des solutions rapides et urgentes parce que le pays ne peut pas continuer comme ça nous avons des problèmes beaucoup plus graves que même des problèmes économiques nous avons des problèmes de santé nous avons le problème de communication nationale nous avons le problème de migration personne ne sait actuellement combien d'émigrés nous avons en Libye certains disent 3 millions certains disent 2 millions alors déjà c'est quand même important nous avons en fait des problèmes globales dans le pays pour les libyens tous pour tous les libyens et aussi pour les pays voisins pour toute la région parce que la Lévis c'est une plaque tournante pour toutes les affaires que vous imaginez il y a beaucoup de comment dire de trafic d'armes d'immigration de toutes sortes et ce qui laisse en fait la possibilité à ces gens de travailler c'est qu'ils aimeraient bien continuer comme ça par contre les libyens qui veulent vivre en paix normalement avec des constitutions qui marchent ils estiment qu'une chose c'est qu'on finit avec cette période de transition et c'est ce qu'ils nous ont d'ailleurs rajouté le Parlement actuellement pour cet amendement de la troisième amendement constitutionnel en fait c'est de dire que nous allons encore dans le provisoire nous on ne peut plus attendre il faudra absolument voter la constitution et créer un gouvernement et créer un parlement et voter pour un président et qu'on en termine avec le provisoire car c'est ce qui nous a retardé jusqu'à maintenant et ça fait 14 ans Pourtant l'accord de Srerat qui a fait l'objet de cette résolution onusienne il prévoit tout cela c'est-à-dire que les factions se sont mises d'accord sur tout ce que vous venez de citer à part pour le point de la constitution que vous venez de rajouter mais il était question de tenir des élections législatives présidentielles de mettre en place des institutions démocratiques mais depuis l'accord de Srerat en 2015 nous sommes en 2024 neuf ans on est toujours au point mort l'objectif en fait de le conseil constitutionnel le conseil présidentiel en fait qui était géré par Srerat il y avait quatre points en fait à réaliser c'est en fait unir l'armée ça c'est très important jusqu'à aujourd'hui personne n'a commencé à le faire c'est très important parce qu'en fait si on commence à unir les forces militaires que nous avons en Libye peut-être qu'on arrivera à trouver une solution sur ce qui est le pays deuxièmement organiser un référendum sur la constitution n'a pas été fait troisièmement c'est de créer en fait un seul gouvernement pour pouvoir gérer tout le pays avec un seul gouvernement et une seule banque centrale parce que la banque centrale aussi est utilisée et en fait et organiser les élections voilà les points clairs et très clairs qui a été donné à l'équipe de conseil présidentiel de Sarraj malheureusement tous ces points-là n'ont pas eu aucun effort pour régler quoi que ce soit à ce niveau-là malgré les accords qu'on venait d'évoquer au Maroc malgré la durée de la réunion qui a duré presque un an et demi et des discussions au Maroc le résultat sincèrement n'était même pas du tout à la hauteur et jusqu'à aujourd'hui nous avons les mêmes problèmes donc on va recommencer maintenant avec d'autres réunions pour pouvoir peut-être discuter les mêmes points et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça Alors Hicham Ouachadid question très simple quelles sont selon vous les perspectives de sortie de crise dans un est-ce que il faudrait peut-être revoir aussi certains avançaient le fait de peut-être aller sur un système fédéral pour gérer les différentes ou les différences entre les différentes régions de Libye comment voyez-vous cette sortie de crise dans le cadre du dialogue chapeauté par l'ONU en sachant que plusieurs représentants spéciaux du secrétaire général de l'ONU ont jeté l'éponge oui vous avez raison c'était vraiment un travail difficile en fait pour tous les intervenants les envoyer en fait à l'international afin d'aider les Libyens à se trouver une solution permanente qui leur soit convenable par rapport à comment ils voient les choses maintenant toutes les formes sont possibles tant qu'il y a un consensus global sur la forme bien évidemment si ce clivage en fait de perception par rapport à la forme politique dure dans le temps ça peut nous amener à penser à des solutions comme adopter une forme fédérale c'est à dire en fait constituer un état fédéral avec des parties quasi indépendantes d'autogestion politique ou des sous-entités en fait politiques de gestion sous l'égide d'un état fédéral qui chapeaute en fait toute la gestion globale du pays maintenant tout cela dépend en fait de cette pensée institutionnelle qui est absente même à l'intérieur de tout ce processus comme je l'ai mentionné il y avait quand même un manque d'expérience de comment gérer ce genre de crise politique notamment après la chute du régime l'ancien régime de Kadhafi ce qui ce qui ce qui a ouvert en fait toutes les discussions ou toutes les possibilités à à ne pas aboutir à avoir une solution permanente ou avoir un point commun entre les différents partis il y a aussi cette ingérence en fait quelle ingérence depuis tout à l'heure vous savez nommons les choses ce serait intéressant aussi de nommer quels sont ces pays quels sont ces pays qui ont aujourd'hui leurs mots à dire dans la gestion de la crise libyenne quand je dis leurs mots qui mettent la pression sur les différentes factions oui il y a quatre pays en fait que leur nom sort de temps à autre en fait lorsqu'on débat de ce dossier c'est il y a la Turquie il y a les Emiratats Arabes Unis il y a l'Egypte il y a la Russie et dernièrement avec en fait en fait avec le fait d'intercepter en fait deux drones venant de la Chine peut-être il y a aussi en fait la Chine qui essaye de se positionner d'une manière ou d'une autre dans ce dossier donc il y a plusieurs pays en fait qui essayent de se trouver un pied en fait en Libye ce qui n'est pas en fait la situation de trouver une solution à un accord politique entre les libyens et c'est pour ça que le plus que ces représentants vont faire vite à trouver ou à se mettre d'accord sur un plan permanent politique clair et précis le plus qu'ils vont protéger en fait la Libye à être facilement ou demeurer facilement entre les mains de ces zones d'influence à l'international Un mot ou un commentaire à Smane Ben Sassi d'abord sur le modèle idoine pour sortir de la crise et pour aussi gérer cette crise politique mais gérer l'après est-ce que vous pensez que effectivement un modèle fédéral pourrait apporter la réponse aux dissonances entre les avis de certains et d'autres et aussi comment mettre peut-être un terme à cette ingérence excessive dans la gestion de la chose interne pour que la Libye reprenne sa souveraineté sur la gestion du pays Je suis d'accord avec ce charme et c'est un spécialiste donc il se connaît ce problème et je suis intérieurement d'accord avec lui sur le système fédéral mais malheureusement ce n'est pas ça la réalité et la réalité nous avons actuellement des intervenants c'est-à-dire des gens qui sont à l'intérieur de pays qui gèrent le pays depuis 14 ans qui n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit positif pour ce pays il me semble que la solution vraiment c'est se débarrasser de tous il faut qu'ils disent il faut que tous partent il faut qu'on organise des élections pour voter un nouveau parlement et le nouveau parlement décide autre chose si on continue avec tous ces membres de parlement et de conseils je ne sais quoi d'autres supérieurs d'état et tout ça c'est des gens qui touchent des salaires très importants qui sont toujours là qui vont résister pour toute réunion et vont continuer leur vie normale malgré que les Libyens aient leur plan de solution alors la solution c'est vraiment trouver une solution pour les élections parlementaires tout samedi ils vont tous disparaître ils vont tous partir tous ces membres qui se réunissent depuis 14 ans il faut qu'ils quittent les Libyens ne veulent plus c'est clair et net et précis alors un nouveau parlement je sais que ça ne va pas être non plus paradis parce que c'est des Libyens qui sortent de la même société mais au moins ils n'ont pas l'expérience de manipulation il faut qu'il y ait de nouveaux gens pour qu'il y ait de nouveaux sang pour se relancer pour dire quelque chose au moins un an ou deux pour pouvoir mettre le pays sur les rails et que ça commence à marcher alors concernant les interventions externes en fait l'influence externe nous avons un problème très grave et très important qu'il faut absolument qu'on trouve une solution et ça ça dérange en fait toute la région c'est les bases militaires c'est l'existence des forces étrangères sur le sol c'est les forces russes à l'est et les forces turques ici à l'ouest donc nous avons en fait ces forces militaires qui sont là et ça ce n'est pas normal du tout dans un pays souverain dans un pays qui devrait être en fait géré par le soin les intérêts de ces pays quels sont les intérêts de ces pays selon vous la Russie est un intérêt stratégique très important en fait et tous les deux d'ailleurs la Turquie et la Russie pour l'Afrique en fait la Russie actuellement elle est en train d'organiser la force africaine ici qui remplace Wagner et ça commence à devenir très sérieux parce que nous on voit par nos propres yeux les forces militaires que nous avons actuellement au sud de la Déby et à l'est nord-est de la Libye et ça commence à devenir très important et en fait les forces turques c'était en accord avec le conseil présidentiel géré par Saraj à l'époque c'était pour combattre en fait l'armée de Haftar qui était venue à Tripoli et voilà ils se sont installés maintenant avec un contrat et nous avons en fait voilà deux forces qui se trouvent dans les deux côtés du pays avec ça bien sûr tout ce qu'il y a autour l'influence anglaise américaine française enfin tout le monde et un petit peu en Libye ici tout le monde essaie de trouver sa part en fait et ça ça crée quand même des problèmes les influences étrangères il faut qu'on commence par quitter en fait les militaires il faut que les forces militaires quittent la Libye d'abord c'est très important ensuite politiquement d'accord s'il y a des forces ou des influences on peut toujours discuter et gérer ça mais les forces militaires ça c'est un problème qui va s'opposer à l'avenir et qui va créer d'énormes problèmes encore et même pas pour nous exactement ici en Libye mais ça travaille sur toute la crise et un dernier mot mais pour vous l'urgence c'est-à-dire le premier point à aborder en urgence ce sont les élections la nouvelle constitution mettre les forces étrangères notamment militaires dehors la plus réaliste aussi comme je disais les élections il faut que ce soit les élections parlementaires uniquement on ne parle pas des élections présidentielles ça crée des problèmes ça crée d'énormes problèmes ça peut créer même des guerres c'est très grave donc dans les réunions là on discute des élections présidentielles ça veut dire aussi c'est pour provoquer des problèmes pour pouvoir continuer à rester au pouvoir ça c'est un point très important le deuxième point qui est très urgent et très important c'est d'unir les forces militaires les biennes toutes les forces qui existent ici il faut que ce soit avec un commandement pour pouvoir gérer les frontières du pays gérer les conflits en fait internes arrêter un peu de quand c'est dispersé comme ça les forces commencent à gérer auto-gérer nous avons une force militaire dans chaque ville chaque ville en début elle a sa propre force alors vous imaginez un peu comment on va gérer un pays mais est-ce que vous pouvez vous imaginer les rivaux politiques libyens renoncer à leur position actuelle pour justement tenir ces élections c'est pour ça que je parlais de réalisme tout à l'heure cela vous fait sourire je veux dire vous faites vous-même de la politique la solution comme je disais effectivement il faut qu'il y ait toujours de l'espoir moi je suis toujours dans le sens positif nous espérons toujours trouver des solutions malgré le temps qui passe et malgré les difficultés mais toutes ces politiques qui sont là depuis 14 ans qui s'accrochent en fait à leur siège il faut qu'ils quittent un peu pour que les gens puissent moins s'organiser eux-mêmes et trouver des nouvelles pour pouvoir s'en sortir à l'avenir en fait les élections c'est une solution mais les élections parlementaires c'est vraiment un point clé et si on parle de présidentielle ça veut dire que c'est vraiment le point qui va créer des problèmes ils ne vont pas s'entendre je pourrais dire ça tout de suite même au Maroc ils ne vont pas s'entendre parce que certains ne veulent pas de Seyf Haddafi d'autres ne veulent pas de Hatta d'autres ne veulent pas d'autres personnalités donc c'est impossible alors les élections parlementaires tout le monde est d'accord et tous les Libyens avec qui on discute ici à l'intérieur depuis tout le monde est d'accord pour une simple raison comme je disais au départ c'est pour arrêter avec tous ces qui sont là depuis 14 ans qui prennent des budgets énormes et n'organisent rien donc c'est ça les urgences Très bien merci Atmane Ben Sassi un dernier mot Hicham qui a dit quelle est selon vous la priorité pour aboutir à cette sortie de crise sous l'égide de l'ONU cet accompagnement neutre rappelons-le du royaume du Maroc cette réunion qui devrait se tenir d'ici la fin du mois on attend toujours la confirmation de celle-ci mais selon vous comment vraiment donner plus de poids à ce dialogue interlimien Pour moi je vois qu'il faut d'abord en fait saisir cette occasion que le Maroc offre à ces différents partis afin qu'il puisse avoir un dialogue franc qui va leur permettre en fait d'aboutir à une solution politique permanente précise et bien claire et surtout ne pas perdre du temps à offrir davantage à ces forces extérieures qui profitent de la situation afin de servir leurs intérêts leurs propres intérêts ce que les Libyens ont besoin aujourd'hui c'est de s'asseoir et de penser d'une manière très institutionnelle afin de se trouver la forme qui leur convient à former les institutions qui répondent à leurs besoins afin de sortir le plus rapidement possible de cette crise politique et aider en fait la Libye en tant que pays et les Libyens en tant que citoyens à retrouver leurs normes politiques au niveau régional mais surtout aussi retrouver leur vie politique saine qui réponde à leurs attentes et qui va aussi mener le pays à retrouver son équilibre au niveau de la région Oui et surtout qu'effectivement cela a été évoqué tout à l'heure par Othman Bensassi cela donne aussi du fuel à tous les groupuscules à tous les trafics surtout et déstabilisant l'ensemble non seulement du pays mais aussi de la région et de la sous-région notamment le Sahel avec ses trafics d'armes qui servent aux extrémistes violents en tout cas ce que l'on nous souhaite c'est que le dialogue puisse déjà prendre place et mener vers une solution qui puisse satisfaire aussi les ambitions de tous sans ingérence étrangère bien naturellement c'est un peu aussi le résumé de cette émission sans oublier la proposition d'Othman Bensassi de former un nouveau parlement et de voter une nouvelle constitution merci beaucoup Othman Bensassi ancien membre du Conseil national de transition merci d'avoir été avec nous ce soir depuis Tripoli merci beaucoup à vous merci aux autres états marocains c'est jamais assez merci pour offrir cette possibilité aux Libyens de trouver peut-être une solution Inch'Allah Inch'Allah merci à vous et merci à vous également Hicham Ouattadi d'avoir répondu à nos questions depuis Vancouver au Canada merci ça me fait plaisir merci beaucoup voilà c'est la fin de cet épisode de questions très bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada